Revoir le bulletin du jour. Une seule adresse, alpes.france3.fr Madame, Monsieur, bonsoir. Soyez les bienvenus sur France 3 Alpes. Voici les titres de ce journal. Italien, Français, Suisse, ils se démènent pour que vive le Franco-Provençal. En Haute-Savoie, nous partirons à la rencontre des défenseurs de cette langue menacée, mais qui connaît aujourd'hui un regain d'intérêt. Des grenoblois à l'assaut de l'espace. C'est une sacrée aventure que s'apprêtent à vivre des étudiants en école d'ingénieurs. Ils vont construire un satellite qui s'envolera en 2020 pour étudier les aurores boréales. Un projet développé par l'Institut Polytechnique de Grenoble, l'INP. Et puis, comme tous les dimanches soirs, nous parlerons sport avec vous, Frédéric Lefrançois. On vous écoute pour le programme. Une page des sports à géométrie variable, puisque ce soir, elle sera ovale pour parler un peu de rugby. Droite, chicane et courbe pour un soupçon de moto. Et puis, finalement, toute ronde, toute blanche, comme une balle de golf. Puisque, à l'occasion de l'Evian Championship, qui a réuni les meilleures joueuses, nous avons braqué nos caméras sur un homme à part, le Green Keeper. Autrement dit, le chef jardinier responsable de la préparation et de l'entretien du parcours. On y revient. Mais d'abord, intéressons-nous au franco-provençal. Il s'enracine entre les monts du Forêt, à l'ouest, jusqu'au Val d'Aost, à l'est. Une langue vivante, mais menacée comme bien des langues régionales. Alors, sans attendre la charte européenne annoncée par le président de la République, de nombreuses actions de sauvegarde sont entreprises. Exemple à régner en Haute-Savoie. Xavier Schmitt, Dominique Semet. Le grand défilé en costume traditionnel. Un éventail des multiples régions qui parlent ou parlaient le franco-provençal. Mais attention aux apparences. Des festivités, oui, mais pour les patoisans, les défenseurs du patois, ce n'est pas du folklore. Non, il n'est pas en folklore. Il y en a langue. Le problème est que l'Etat français, il y en a fait en folklore. Et le folklore, il y en a trappe. Le folklore, c'est un piège, en fait. C'est un piège qui est fait pour qu'on considère que les cultures qui existent en France ne sont pas des cultures, mais des choses qui sont définitivement mortes. Et maille de pin, ce qui n'est pas vrai. Le franco-provençal est une langue à part entière, issue du latin et reconnue par les linguistes. Son territoire s'étend de Lyon aux Alpes jusqu'au Val d'Aost en Italie, en passant par la Suisse romande. 200 000 personnes parlent encore le franco-provençal. C'est une langue vivante, dans la mesure où elle est parlée, où elle est transmise, c'est-à-dire qu'il y a encore des parents qui parlent en franco-provençal à leurs enfants, donc des enfants qui apprennent en première langue le franco-provençal. Mais cette langue régionale est fragile. La région Rhône-Alpes apporte son soutien. Elle vient de signer une charte internationale. Elle a pour objectif de coordonner toutes les actions et de développer des actions en faveur de cette langue que nous partageons. Et puis vous êtes reconnus par l'UNESCO. Nous sommes bien sûr reconnus par l'UNESCO, qui considère le franco-provençal comme beaucoup de langues, comme une langue en danger. Amol Patoué, le prévi, le fort prévi, et ça rend combien à Oetoloujouane ? Je dis aimer le franco-provençal, le parler, le faire parler, et ça sera encore mieux avec les jeunes. Site internet, édition de livres et de chants, le franco-provençal séduit les nouvelles générations. Et ce n'est pas du folklore. C'est la troisième activité préférée des Français. La chasse s'est ouverte depuis ce matin dans la moitié sud de la France, et ce jusqu'au 29 février 2016. Lièvre et faisant grand nombre, la Fédération nationale des chasseurs juge la situation particulièrement favorable. Le soleil apparaît-il doper la reproduction du petit gibier. Ce message de vigilance de Météo France à présent, attention si vous devez vous déplacer ce soir, les départements de l'Ardèche, de la Drôme et de l'Isère sont placés en vigilance orange, orages, pluies, inondations. L'alerte prend effet ce dimanche soir à 19h et court jusqu'à 6h demain. Tous les détails sur notre site internet alp.france3.fr. C'est une première pour l'université Joseph Fourier et l'INP de Grenoble, la création d'un centre spatial universitaire. Chaque année, des étudiants y plancheront sur un projet on ne peut plus concret, la conception d'un satellite, un nano-satellite qui s'envolera en 2020 pour étudier les aurores boréales. Céline Aubert-Aigret, Jean-Christophe Solary. Ce n'est encore que le symbole de leur dialogue avec l'espace. Cette antenne râteau va permettre en effet d'envoyer des instructions à leur futur satellite à 600 km dans le ciel. C'est le tout premier équipement. Alors bien entendu, après, le centre va s'équiper parce qu'on lancera notre premier satellite en 2020 et pendant tout ce temps-là, nous allons nous préparer avec différents équipements et beaucoup d'équipements qui nous viendront aussi de nos amis industriels. Il faut dire que sur Grenoble, il y a énormément de richesses dans le spatial. Un satellite envoyé dans l'espace pour collecter des informations. C'est sur ce projet qu'une centaine d'élèves va travailler cette année. Une chance incroyable pour ses étudiants en électronique, en optique ou en mécanique. Anne a commencé à plancher sur le sujet il y a plusieurs mois. Son domaine, les spectres, c'est-à-dire les couleurs des aurores boréales. Ce que j'essaye de faire dans mon travail, c'est prévoir quelles vont être ces couleurs. Est-ce que ça va être plus du vert ? Est-ce que ça va être plus du rouge, du violet ? Et ainsi, concevoir le satellite de la meilleure manière possible afin qu'il puisse au mieux observer ces aurores. L'étude des aurores boréales, c'est la mission du futur satellite. Un nanosatellite d'une quinzaine de kilos. Pour l'instant, le centre spatial ne peut en concevoir que l'instrument de mesure. Mais c'est déjà énorme. Pour cela, il va profiter d'une collaboration précieuse avec les industriels des nanotechnologies, ST-Micro, EDV ou encore Air Liquide. Bien évidemment, le rêve aussi, c'est que cette synergie, on va dire, se passe bien et que Grenoble devienne un site spatial identifié comme tel, spécialisé dans l'instrumentation miniaturisée. A la fin du mois de septembre, les premiers étudiants devraient arriver dans les locaux du centre spatial universitaire, sur le campus scientifique. Il faudra ensuite 5 années pour concevoir le nanosatellite. Son lancement est prévu depuis la Russie, en 2020. On y attend 80 000 personnes cette semaine. C'est parti pour la Foire de Savoie au parc des expositions de Chambéry. Elle rassemble plus de 400 exposants. Et cette année, c'est l'excellence de l'artisanat français qui est à l'honneur. La Foire Expo célèbre les MOF, les meilleurs ouvriers de France. Sophie Pellerin et Franck Serroni sont allés à leur rencontre. Dans les allées de la Foire de Savoie, le MOF se reconnaît à son coup tricolore. Voici donc deux MOF en balade, une tablée de MOF et enfin un MOF à l'ouvrage. C'est apparemment un sculpteur sur glace qui fait une démonstration meilleure ouvriers de France. On sent le MOF en lui ? En tous les cas, il est habité par ce qu'il fait. Oui, on sent. L'homme habité, Ludovic Mercier, est MOF glacier. Ce haut savoyard maîtrise donc l'art du sorbet, du cornet, mais pas uniquement. Quand on passe le titre de meilleur ouvrier de France, on a une grosse épreuve de 4h, 4h30 d'une sculpture sur glace. Donc notre chef-d'oeuvre, on doit présenter sur notre buffet. Ce chef-d'oeuvre-ci aura été réalisé en moins d'une heure. On va venir le nourrir un petit peu, le foie gras pendant qu'il termine. A l'intérieur de la foire, les visiteurs se pressent, non pas devant des bonimenteurs, mais autour de deux MOF, charcutiers traiteurs et leur foie gras laqué, crumble, noisette café. C'est en particulier aussi des valeurs des meilleurs ouvriers de France, de montrer finalement qu'est-ce qu'on est capable de faire et puis d'attirer toute la jeunesse qui est autour de nous à dire peut-être que plus tard, je serai traiteur, charcutier traiteur. Dégustation. On a l'impression que c'est très facile, mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de travail derrière. Futur meilleur ouvrier de France, meilleure ouvrière de France ? Bah oui, ça donne envie. Si les métiers de bouche sont les plus connus, sachez qu'il existe aussi des MOF en travail du plastique, en imagerie numérique et même en taxidermie. Moins évident pour créer des vocations chez les enfants. Dans le centre historique de Grenoble, les habitants de la rue Chenoise ont fait la fête ce dimanche. Expo photo, défilé de mode, atelier totem et graphe. Avant sa rénovation, prévu l'an prochain, ce quartier qui regorge de richesses patrimoniales a été décoré par des enfants avec le collectif Black & White Zulu. Ensemble, ils ont transformé le mobilier urbain en véritable œuvre d'art. Autre ambiance, toujours à Grenoble, celle du Vélotour, une balade insolite dans des endroits normalement interdits aux cyclistes. 5000 participants. Le départ, vous le voyez, a été donné au Palais des Sports. Cette année, les organisateurs avaient prévu trois boucles, 38 lieux, parmi lesquels le Stade des Alpes, la Patinoire ou encore la piscine Jambron. Voilà qui nous amène au sport, Frédéric, qui en attaque avec du rugby. Bourgouin se déplaçait à Bayonne. Un match que vous avez pu voir cet après-midi sur notre antenne. Et un match douloureux au final pour Bourgouin qui n'a pas vu le jour au Pays Basque. L'équipe s'est inclinée sur le score de 36 à 14 face à l'Aviron Bayonnais qui, lui, est un club qui évoluait encore il y a peu au plus haut niveau du rugby français dans le top 14. Résumé de la partie, Damien Borelli. Bienvenue en terre basque. Le champ des supporters Bayonnais n'aura laissé qu'un coup répit au CSBJ. Les Iserrois, maillots noirs, subissent d'entrée la pression. Au quart d'heure, après une touche à 5 mètres, l'Aviron Bayonnais initie un mollet avance. Arganès est à la finition. 6 minutes plus tard, Monribeau, qui s'échappe de la défense berjalienne, tape à suivre pour lui-même. Le capitaine Casca platit déjà 17-0. Le rouleau compresseur continue dans les 22 mètres berjaliens. Suite à une progression groupée, Guillaume Rouet regarde ses partenaires, s'échappe sur le côté et file sous les perches. Et 2-3 pour l'Aviron. A la demi-heure de jeu, le supplice berjalien se poursuit. Après une belle échappée d'Arganès, Meret effectue une magnifique sautée en bout de ligne pour Lavaux qui part tranquille inscrire une quatrième essai basque. Score à la mi-temps, Bayonne 29, Bourgouin rien. On a subi parce qu'on n'était pas prêts à faire un match de haut niveau. On l'a vu sur la conquête, on l'a vu défensivement en première mi-temps. Donc voilà, quand on ne met pas les bons ingrédients en rugby, surtout ici à Bayonne, contre une belle équipe qui descend du top 14, certes, mais qui ont gardé un gros noyau. Donc ils ont l'expérience de ces matchs de haut niveau. A la reprise, le CSBJ sauve l'honneur avec Julien Jeannoddy à la conclusion d'un beau mouvement collectif. Malgré un essai de pénalité pour les bergaliens, l'aviron Bayonne alourdit encore le score avec ce doublé signé Rouet. Bourgouin s'incline finalement 36 à 14. Et le prochain match sera le 16 octobre prochain face à Perpignan. On jouait aussi à l'étage du dessus, justement, côté top 14. Cette fois-ci, c'est Grenoble qui se déplaçait sur la pelouse du Racing, du Racing à Paris, donc en région parisienne. Deuxième déplacement de la saison pour les grenoblois qui débutent bien avec ce drop signé Jonathan Wyshnevski dès la troisième minute. Très en jambe en ce début de première mi-temps, les grenoblois en rouge à l'écran vont même inscrire un essai cinq minutes plus tard. Il est l'œuvre d'Armand Baille. La recrue estivale est à la finition d'un très beau mouvement grenoblois. Mais, 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 les Parisiens reviennent peu à peu et vont finir par faire la différence grâce à un essai inscrit par Xavier Chauveau, le deuxième pour les Racing Men, synonyme également de victoire. Victoire au bout sur le score de 23 à 14. Du coup, après cette deuxième défaite en deux déplacements, eh bien, le FCG de déplacement, deux matchs. Le Grenoble se retrouve sixième avec dix points. C'est trois places de perdues par rapport à la semaine dernière. Prochain match dans cinq semaines, le 17 octobre. Entre-temps, les matchs de poule de la Coupe du Monde seront passés par là. Allez, un peu de féminité maintenant avec les golfeuses de l'Evian Championship. Ça s'est terminé aujourd'hui. Oui, et au terme de quatre jours de compétition, je vous donne le nom de celle qui a remporté le tournoi. C'est Lydia Co, la Néo-Zélandaise qui a remporté donc l'Evian Championship. C'est la plus jeune vainqueur d'un tournoi majeur, d'un majeur féminin. On la voit ici à l'écran sur le dernier trou au 18e trou. Elle a réussi un birdie. Les amateurs apprécieront. Et vraiment, pendant ces quatre journées, les meilleures golfeuses mondiales ont pu profiter d'un parcours à leur niveau. Autrement dit, un parcours top. Elle est vraiment heureuse avec sa coupe. Un parcours vraiment top. Et du coup, nous, nous avons voulu nous intéresser justement à ceux qui s'occupent de ce parcours. Ceux sans qui, l'Evian Championship ne serait peut-être pas la compétition à laquelle on a eu le droit. Des gens qui vivent plutôt dans l'ombre, on les voit tôt le matin ou tard le soir, ce sont les jardiniers de l'Evian Championship. Et vous allez voir, leur boulot, c'est presque de la haute coiffure. Comment tu trouves le parcours ? Génial. Tu t'amuses ? Il est super bien et les greens sont vraiment très difficiles. Trop rapide peut-être ? Trop rapide, je pense que ça va devenir de plus en plus rapide. Les roughs sont aussi très très durs, très épais. Il ne faut pas s'égarer. Pour rester sans le faire, c'est sûr. C'est un parcours de major, comme tu le sais. Oui, c'est sûr. Il est vraiment fabuleux. Je suis très convaincue d'être ici. Le point central de ce type d'événement, c'est un grand parcours. Pour avoir un grand parcours, il faut avoir une belle équipe au service de la qualité et du travail, du résultat et ce qu'on peut observer aujourd'hui. Donc ça part de là. Si vous n'avez pas de parcours, vous n'avez pas un tournoi, un major de ce niveau-là. Ça n'a rien à voir même avec les parcours que j'ai pu jouer en tant qu'amateur. Donc là, c'est carrément un niveau au-dessus. On sent vraiment qu'on est à un tournoi majeur et que ça va être très difficile. Le niveau est vraiment très rélevé. Donc le parcours est à la hauteur. Le parcours du Golfe d'Evian, c'est 60 hectares de terrain de jeu. Une pelouse géante de 600 000 m2, bichonnée et entretenue à longueur d'année par une armée de jardiniers. Préparée et tondue au millimètre près. Du départ à l'arrivée, tout est contrôlé. Au milieu comme sur les côtés, tout est calibré. Le plateau que vous voyez là, c'est le green qui est tondu à 3,5 mm, qui est détouré d'un collier de green à 7 mm. Donc il faut vraiment faire attention avec les machines de toujours en fait faire des bandes droites sans dépasser le collier parce qu'on a vite fait de pouvoir faire une marque dans le collier avec la tondeuse à 3,5 dans un collier à 7 mm. Donc ça reste vraiment un boulot de précision. Quand on arrive là sur un green, il faut vraiment que la planométrie soit parfaite, qu'il n'y ait pas un brin qui dépasse, qu'il n'y ait pas un tapon d'herbe qui gêne la balle. Il faut vraiment que ça soit au top du top parce que c'est vraiment là où elles finissent leur coup. Le green, c'est la zone de vérité. Une zone où la vitesse est limitée. La balle doit rouler mais là aussi, on ne fait pas comme on veut. Le roulage est défini par un cahier des charges mis au point par la LPGA. Et on ne rigole pas avec le règlement. Du coup, avec sa réglette métallique, ses balles et son mètre, Adrien vérifie que ses greens ne risquent pas d'être flashés. Donc on sait que les greens roulent à 3,50. Ce qui veut dire que globalement, ça roule vite, ça ne roule pas vite ? Là, ils sont déjà rapides. Et d'après la vitesse, ils nous disent de refaire une tonte le soir. Donc souvent, on fait double tonte le matin, une tonte le soir, plus on roule le green encore une fois le soir. Les jardiniers du golf et des viands n'ont pas le temps de regarder l'herbe pousser. Ils sont toujours prêts à jouer de la tondeuse au cas où une herbe folle empêcherait les joueuses de swinguer l'esprit tranquille. Frédéric, vous nous emmenez maintenant de l'autre côté des Alpes, en Italie, pour un Grand Prix moto. On courait le 13e Grand Prix de la saison en Italie, effectivement, du côté de Saint-Marin. Et ce chiffre 13 a porté chance au numéro 76. Autrement dit, Loris Baz, vous le voyez à l'écran en ce moment avec sa moto au carénage orange. Il a réalisé une sacrée perfe cet après-midi en terminant au pied du podium. Quatrième donc, mais quatrième devant le maestro de la discipline, Valentino Rossi. Loris Baz a su changer de moto et de pneumatique au bon moment dans une course perturbée par le temps. Prochain rendez-vous dans 15 jours en Espagne. C'est l'heure de notre revue du web avec d'abord du wingsuit. On en a parlé cette semaine parce qu'il y a eu deux accidents mortels mais là, ça n'a strictement rien à voir ce que vous avez vu. Vous allez vous montrer. ça n'a rien à voir avec ces deux tristes événements. Mais dans la revue du web, par ailleurs, nous verrons que les vidéos sont de plus en plus réalisées façon cinéma, que l'hiver arrive également et que certains font vraiment du vélo, disons, d'une drôle de façon à découvrir en images. On attaque fort, très fort, avec un vol en escadrille, formation serrée, ailes déployées. Ils sont 12 à s'être relancés cette semaine depuis l'aiguille du midi à Chamonix. 12 wingsuiters, 6 nations et 2800 mètres de dénivelé. Une séquence mémorable tournée et mise en boîte par Dino Raffo et Thibaut Gâché, les deux régionaux qui réalisent aussi le célèbre rancho. Moteur, action. On ne touche pas terre, on continue dans les airs avec ce bout de vidéo édité à la gloire d'une nouvelle voile qui permet de faire des trucs de fou. La preuve avec ses évolutions alliant vitesse et précision. Dans une ambiance très western, nos cow-boys aériens ne se refusent rien. Au-dessus des nuages ou au ras du sol, c'est franchement rock'n'roll, surprenant et explosif. Winter is coming et son lot, son flot de vidéos avec. Cette semaine, sur le trône, on retrouve le teaser de Hooligan, A Ski Story. Des archives, des grosses boîtes, des grosses colères, mais aussi des monstres tricks. Deux ans de tournage et voilà le résultat. Hooligan, A Ski Story, c'est le film dont J.F. Hool, célébrissime freestyler canadien, est le héros. à découvrir prochainement au Hi-Fi Festival d'Annecy. Et on se quitte avec un déglingo du cyclo. Vittorio Brumotti, champion italien de vélo trial, a décidé de pratiquer son art avec un vélo de route. Et franchement, ça n'a pas l'air de beaucoup le gêner. Pendant presque 5 minutes, il enchaîne performances sur prouesse et tout ça avec beaucoup d'humour. Voilà, fin de la connexion, bonne semaine sur vos claviers et à de plus tard. On termine avec l'affiche comme d'habitude et l'affiche de la semaine prochaine concerne le hockey sur glace avec la reprise de la Ligue Magnus. Samedi prochain pour ce premier match, Grenoble, les Brûleurs de Loups recevront Strasbourg, à savoir l'étoile noire de Strasbourg. Par ailleurs, Chamonix accueillera Dijon pendant que Morzine Avoria-Léger se déplacera à Rouen. Merci Frédéric et à la semaine prochaine. On se quitte sur ces quelques images du salon du tatouage à Fontaine près de Grenoble. Gros succès pour cette deuxième édition. De plus en plus de gens se laissent tenter par un tatou. A chacun son style et son histoire racontée sur le corps. La mode est paraît-il au celtique, au métal ou encore au tatouage mexicain. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention à suivre la météo puis l'édition nationale. Je vous souhaite une excellente soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada